Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi A la présentation Inès Gakiza Merci d'être au rendez-vous, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce lundi 28 décembre 2020 Commençons par les principaux titres Une année après la création de la zone africaine de libre-échange, le Burundi décide d'emboîter l'OPA de 33 pays qui ont déjà ratifié l'accord régissant ce bloc commercial En sécurité, les assassinats se poursuivent dans diverses localités du pays Dans ce magazine, vous suivrez des cas d'assassinats commis hier dans trois différentes provinces Et enfin, dans notre feuilleton rétrospective 2020, ce lundi 19 reviendront sur la rubrique politique Côté technique, je suis assistée par l'ingénieur Egide Ngemero A vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue Encore une fois, bonsoir, commençons par la page sécurité Une femme du nom de Mélancy Titegetse a été retrouvée morte ce dimanche à son domicile Sise sur la colline Karuninia, commune Ouihiga de la province Karusi Selon des sources de place, le crime aurait été commis aux environs de 22h Et l'auteur serait le nommé Jean-Marie Gaungou, fils aîné de la victime Ce dernier a été appréhendé ce lundi sous la colline Karuri Alors qu'il tendit de fuir à bord d'une bicyclette volée Ces informations sont confirmées par les autorités locales Qui font savoir que les conflits fonciers seraient à l'origine de ce parricide Et un cadre du ministère de l'Infrastructure, des équipements et logements sociaux En province Guitéga, prénommé Aimé, a été arrêté hier en possession d'un cadavre Les informations en provenance de la ville de Guitéga indiquent qu'Aime, directeur de l'urbanisme à Guitéga S'est rendu à son hôtel Sisa Guitéga, trouvant la victime du nom de Sengioumva Ezekiel En train de se faire tabasser par ses employés Et il a achevé par coup de boite d'eau au couteau, ajoutent les mêmes sources Ce cadre de l'État l'a embarqué à bord de son véhicule Le plan était d'aller jeter le corps quelque part pour suivre nos sources Mais il a été appréhendé par les forces de l'ordre avant d'accomplir son plan Un procès en flagrance se déroule actuellement Et le procès a commencé l'après-midi de ce lundi au tribunal de rang d'instance de Guitéga Et de Guitéga, rendons-nous à Chibitoke pour parler toujours sécurité Découverte depuis ce dimanche d'un corps sans vigile au bord de la rivière Oussizi En commune de Rugombo de la province de Chibitoke Le forfait est attribué aux imbounirakoulés et aux éléments de police L'élément son nom n'est pas encore disponible, nous allons y revenir Et pour clore avec cette rubrique sécurité des femmes en Haïti assassinées par leurs époux Quatre autres personnes en Haïti retrouvées mortes dans des circonstances non élucides La semaine écoulée, tel est le bilan hebdomadaire de la rédaction de la RPA Les auteurs des assassinats des deux femmes en Haïti appréhendent Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Naichemier Le 27 décembre, un certain Elias Nyandui, âgé de plus de 50 ans, a été retrouvé mort Si la Corine Gassegne, zone et commune guiterranée en province Mouyinga Son corps était suspendu sur un arbre Des habitants suspectent que la victime aurait été tuée avant d'être suspendue Dans la ville d'Oruyigi, le corps d'un certain Gilbert, infirmier à l'hôpital d'Oruyigi A été retrouvé tout près de cet hôpital samedi dernier Les auteurs du crime n'ont pas été identifiés Mercredi dernier, des personnes ont été tuées L'un a été tué par des imbonéracourés au quartier Birimba du chef lié de la province Roumongé Nos sources à Roumongé indiquent que la victime a été tuée à l'aide des Gourdins Sept imbonéracourés ont été arrêtés L'autre est une femme d'une nôtre de consorat Niziguï-Mana Elle a été poignardée par son mari si la Corine Rougengue En commune Manda de la province Boubanza Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat L'hôpital a été arrêté par la police Un chef lié de la province Karouzi Un cadavre en décomposition d'un enfant de 14 ans A été retrouvé tout près de l'état Boukarouzi Les marfetteurs n'ont pas été identifiés La dernière victime répertoriée par la RPA est une femme d'une nôtre de Machoumi Elle a été tuée lundi dernier par Somalie Si la Corine Kagourou en commune Gassogwe de la province Mouyinga L'auteur de ce crime a été arrêté Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter Et sur www.rpa.bi Je vous l'avais dit au début du magazine Le Burundi est sous le point de ratifier l'accord portant la zone de libre-échange africaine Malgré les inquiétudes exprimées par certains membres du gouvernement En rapport avec les risques de perte du Burundi Une fois adhéré à ce bloc commercial Le dernier conseil des ministres de cette année 2020 A conclu que le pays a plus à gagner qu'à perdre Étant membre de cette zone africaine Le conseil des ministres a donc adopté le projet de loi portant ratification du dit accord Suivez Prospère Narogwa Millet, secrétaire générale et porte-parole du gouvernement Projet de loi portant ratification par la République du Burundi De l'accord portant création de la zone de libre-échange africaine ZLECAP Ce projet a été présenté par le ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme La zone de libre-échange africaine a entre autres objectifs De créer un marché unique pour les marchandises et les services Facilité par la circulation des personnes et des biens au niveau africain Elle contribuera à la circulation des capitaux et des personnes physiques Et facilitera les investissements Elle résoudra également les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations Qui se chevauchent parfois et accélérera les processus d'intégration régionale et continentale Lors des échanges, certaines inquiétudes qui avaient été soulevées dans les séances précédentes du Conseil des ministres Quant à la ratification de cet accord par le Burundi ont été réexprimées Le Burundi risque de beaucoup perdre car il y aura nécessairement des impôts états auxquels il va renoncer Au moment où il y aura des contributions qu'il devra verser Il faudrait une étude préalable pour mettre sur la balance que le Burundi va perdre et ce qu'il va gagner Il est nécessaire de s'organiser d'abord pour que les produits burundais soient compétitifs Il faut d'abord que leurs fonds de compensation pour les pertes subies dans le contexte des échanges inter-africains Soit mis en place et connaître les modalités de mise en œuvre de cette compensation L'expérience du Burundi au Koneza mérite de servir de leçon D'un autre côté, la ratification de cet accord est nécessaire car l'accord est déjà en vigueur Car 22 ratifications seulement étaient nécessaires et actuellement 34 pays ont déjà ratifié l'accord Le Burundi n'a aucun intérêt à s'isoler Le Burundi est en train de produire et il faut entrer dans cette zone africaine pour chercher le marché à temps L'entrée dans cette zone sera en stimulant pour les Burundais afin qu'ils produisent beaucoup, transforment et vendent dans les autres pays africains Après échange et débat, le Conseil a trouvé qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à adhérer à cet ensemble et à adopter le projet de loi La zone de libre-échange africaine a été créée en juillet 2019 au cours du 33e sommet de l'Union africaine 34 pays sur les 55 du continent africain ont déjà ratifié l'accord Et au cours de cette même décision du Conseil des ministres tenue en date du 24 décembre Il a été aussi décidé la radiation de toutes les organisations de recrutement d'une main d'oeuvre pour l'étranger Décision prise pour lutter contre le trafic humain très courant depuis plusieurs années au Burundi Encore une fois, Prosperna Ouamie, porte-parole et secrétaire générale du gouvernement burundais Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a informé le Conseil sur le mouvement de départ des jeunes filles et des femmes burundaises vers les pays du Golfe à la recherche et du travail Le mouvement qui avait diminué suite à la fermeture des frontières à cause du coronavirus reprend de l'ampleur avec l'aéroport international de Bujumbura Des sociétés privées agréées au Burundi collaborent avec les missions de recrutement dans les pays arabes pour aider la jeunesse burundaise à obtenir des contrats de travail Suite au rapport faisant état de traitements inhumains et dégradants, d'esclavage et autres sévices envers ces jeunes filles Et que la protection des Burundais est une responsabilité de l'Etat Quel que soit le lieu où il se trouve, ce travail de placement de la main d'oeuvre ne devrait pas être laissé à la seule responsabilité des privés au risque d'être accusés de traite d'êtres humains En attendant la mise en place des structures chargées du suivi des Burundais allant travailler à l'étranger, depuis le début du processus de recrutement jusqu'à dans les pays d'accueil La note propose entre autres, premièrement, de suspendre immédiatement toutes les agences de recrutement jusqu'à nouvel ordre Deuxièmement, suspendre l'octroi d'agrément de nouvelles agences de recrutement ainsi que l'enregistrement par l'agence de promotion des investissements Troisièmement, et enfin, redoubler de vigilance dans l'octroi des passeports afin de détecter à tant les personnes susceptibles d'être victimes de ce trafic humain Le comté des ministres a soutenu les propositions en recommandant en plus que les sociétés impliquées dans ce trafic soient radiées et sanctionnées selon les lois et règlements en vigueur Et poursuivre en justice les personnes impliquées dans cette affaire Très récemment, en date du 14 décembre, 101 femmes ont été appréhendées dans une maison de bouteillerie de l'association Carinary Training Agency Burundi Elles étaient sur le point d'être envoyées dans des pays arabes avec promesse d'y trouver du travail Même si ces femmes étaient entre les mains des organes de l'État, des informations révèlent que ça n'a pas empêché que certaines parmi elles poursuivent leur voyage vers ces pays du Golfe Et différentes opinions convergent sur le fait que des autorités du pays sont impliquées dans ce trafic humain Et gouvernance sans transition, les agents de terrain employés du projet d'agriculture et d'élevage Payosa réclament six mois d'arriéré de salaire Une situation incompréhensible selon eux, surtout que les employés des autres services du même projet, eux, perçoivent régulièrement leur salaire Le projet dénommé Programme d'appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole au Burundi, Payosa en sigle, est un projet du secteur agricole et de l'élevage Implanté dans cinq provinces du pays, à savoir Wabanza, Chihitoke, Kirundo, Ruyigi et Rutana Selon notre source, le projet Payosa est financé par la coopération technique belge, CTB en sigle Certains employés dans l'audit projet déplorent que depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2020, ils n'ont pas encore perçu leur salaire La situation se présente ainsi alors que ces employés disent qu'une partie de leur salaire provient du ministère des Finances et l'autre partie de CTB Nous travaillons pour le projet Payosa, un projet d'agriculture et d'élevage Nous avons perçu nos salaires pour la dernière fois au mois de juin Depuis ce mois, nous n'avons plus rien reçu Notre employeur nous a dit que c'est le ministère des Finances qui va nous donner nos salaires Après que certains documents seront confectionnés, des documents que nous ignorons Nous avons très faim Imaginez un employé qui n'a pas perçu son salaire depuis six mois Normalement, nos salaires proviennent du ministère des Finances et de la coopération technique belge Ces employés ajoutent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a d'autres employés qui perçoivent chaque mois leur salaire alors qu'ils travaillent tous dans le même projet Dans ce projet, il y a aussi des chauffeurs, des plantants, des secrétaires et des cadres Ils perçoivent leur salaire le 22 et le 23 de chaque mois alors que nous travaillons dans un même projet depuis à peu près dix ans A propos des grognes de ces employés, nous avons essayé de joindre Deoguid Lourema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que le ministre des Finances, Domitien Diokoubgaïo leur téléphone sonné sans que personne ne décroche Merci à Tso Anadej, Irako Zechirunon Respect des conclusions des rapports faits par différentes institutions qui se sont prononcés sur les conflits liés aux terres de Kizé-Ingwe-Niabouguete lesquels conflits durent depuis à peu près dix ans a engendré des conséquences néfastes dans notre série de reportages irrelatifs Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces conséquences qui se répercutent sous les propriétaires légitimes desdites parcelles à cause des manœuvres de neuf personnes qui détiennent toujours des documents délivrés en violation de la loi L'idée est ici avec, éloge, divin, remèche Tout commence avec l'annulation en 2011 de tous les titres de propriétés établis à Kizé-Ingwe-Niabouguete par le ministère de la Justice A cette époque, une partie d'anciens propriétaires s'est sentie lésée et a refusé de se conformer aux mesures nouvellement prises Même après l'attribution de nouveaux titres de propriétés neuf de ces anciens propriétaires qui faisaient partie des attributaires de parcelles données en 2003 par Jacques Vigili-Mahana, ancien chef de zone Cagnosha ont continué à se prétendre propriétaires des parcelles et exhibé à chaque fois les anciens documents résiliés Actuellement, ces neuf personnes se sont confiées à la CNTB en accusant la PPN et la Direction Générale de l'Urbanisme de les avoir écartées dans la redistribution des parcelles après les travaux de viabilisation Des fraudes ont été opérées par ces neuf personnes avec l'utilisation de faux documents A titre illustratif, nous situerons le cas de vente d'une parcelles par le nommé Georges Vigili-Mahana, qui exhibait un titre d'appartenance lui délivré sous l'administration de Jacques Vigili-Mahana A noter que cette partelle vendue à 40 millions de francs bourrondais était enregistrée sous le nom de sa femme, Godeliev Mbonima Sosteliona, opérée par Georges Vigili-Mahana et sa femme ne constitue pas la seule conséquence de la non-résolution définitive de la question des terres d'Unyahou-Guete En effet, suite à ce contentieux, les services de l'urbanisme ne délivrent plus des attestations de possession de parcelles et de permis de construire à Nyahou-Guete Conséquemment, les propriétaires des parcelles situées dans les phases 4 et 5 se sont permis de construire anarchiquement sans se soucier des dangers humains et environnementaux que cela pourrait occasionner dans l'avenir A cela s'ajoute le fait que la grande majorité des propriétaires ont contracté des crédits auprès des banques afin de pouvoir entamer les travaux de construction des crédits qui commencent à rembourser avec intérêt alors que, faute d'autorisation de bâtir leurs projets sont restés en plan Des risques de réalisation d'hypothèques pour ceux qui avaient pris des engagements bancaires sont également signalés aussi Autre conséquence néfaste c'est l'insécurité présistance causée par les confrontations perpétuelles entre les propriétaires légitimes et les détenteurs de faux documents fonciers annulés en 2011 Pourtant, différentes institutions du pays y compris la Cour suprême avaient reconnu que ces terres d'Oki-Dzingue-Niabougete ont toujours appartenu à la population Merci à toi aussi, Eroge Divin Remesha Et revenons comme promis sous l'information parlant de la découverte depuis ce dimanche d'un corps sans vie gissant au bord de la rivière Ossizi en commune Rugombo de la province Chibitoke Le forfait est attribué aux imbounirakoulé et aux éléments de police Clovis Nionzima Le corps sans vie en question est celui d'un homme non encore identifié Découvert ce dimanche par les bergers ces derniers font savoir que jusqu'à 14h de ce lundi le corps de la victime se trouvait toujours sur les rives de la rivière Ossizi une rivière longue à la colline Kagazi de la commune Rugombo Selon nos sources ce cadavre était ligoté et baigné dans son sang Les habitants de la place disent ne pas comprendre comment rien n'a encore été fait pour enterrer cette personne Alloquer la position On s'excuse pour cette petite panne technique On va revenir sur cet élément Je vous disais qu'un corps sans vie a été découverte depuis ce dimanche gissant au bord de la rivière Ossizi en commune Rugombo de la province Chibitoke Le forfait est attribué aux imbounirakoulis et aux éléments de police Clovis Nyonzim Le corps sans vie en question est celui d'un homme non encore identifié Découvert ce dimanche par les bergers ces derniers font savoir que jusqu'à 14h de ce lundi le corps de la victime se trouvait toujours sur les rives de la rivière Ossizi une rivière longue à la colline Kagazi de la commune Rugombo Selon nos sources ce cadavre était ligoté et baigné dans son sang Les habitants de la place disent ne pas comprendre comment rien n'a encore été fait pour enterrer cette personne alors que la position On s'excuse pour cette nouvelle panne technique Humura Burundi Et poursuivons le magazine Humura Burundi l'année 2020 touche à sa fin après six mois que le Burundi soit doté de nouvelles institutions des institutions issues des élections organisées au cours de cette même année toute l'administration nationale est sous le contrôle du parti SNDDFDD qui s'est maintenu au pouvoir La rétrospective de la rubrique politique c'est avec Janvier Néné Naradzoui Bonsoir chers auditeurs du magazine Humura Burundi et bienvenue à la rétrospective 2020 ce lundi nous abordons le volet politique où nous allons en substance brosser le tableau des principales réalisations dans ce domaine au cours de l'année 2020 C'est effectivement au cours de cette année qu'il a été organisé des élections dans tout le pays des élections qui ont permis le parti SNDDFDD au pouvoir depuis 2005 à se maintenir au trône du pays pour un mandant de 7 ans selon la nouvelle constitution en place Aujourd'hui plus de 5 ans que le Burundi traverse c'est une crise politique nous aimerions parler de l'apport du gouvernement Evaristin d'Aïchimie quant à la résolution de cette crise mais avant d'aborder dans son sens mon confrère trésor Niongabo nous brosse le tableau des grands événements Les élections présidentielles législatives et communales ont été organisées en date du 20 mai 2020 Des élections ont tâché d'actes d'intimidation et d'arrestation contre les membres de l'opposition et surtout ceux du parti CNL ont constaté différentes opinions Toutefois en date du 25 mai la commission électorale nationale indépendante annonce à titre provisoire la victoire du candidat du parti CNL FDD Evaristin d'Aïchimie avec 68,72% des voix Une victoire qui sera plus tard validée par la cour constitutionnelle Bien que le parti CNL d'Agaton Gwassa principal parti d'opposition avait sans cesse fait des allégations d'abus et de fraude Agaton Gwassa a fini par céder Après la mort du président Pierre Mounouzidza le 8 juin 2020 la cour constitutionnelle a alors décidé l'investiture anticipée d'Evaristin d'Aïchimie en date du 18 juin Le nouveau président n'a pas tardé à former son gouvernement un gouvernement presque monopartite c'était le 29 juin Sur les 15 ministres 3 seulement ne sont pas du parti au pouvoir CNDD FDD Un monopartisme qui se manifeste également au sein du parlement bourrondais Le gouvernement d'Evaristin d'Aïchimie a été également critiqué par plus d'un pour avoir comme premier ministre Alain Guillaume Bognoni et Gervain Dilakobucha alias Ndakogarika comme ministre de l'intérieur de la sécurité publique et du développement communal Deux généraux cités dans plusieurs crimes et violations des droits de l'homme et qui sont sous sanctions internationales Le 1er juillet le Sénat burundais a validé les noms de gouverneurs de province sur proposition du président de la république Cinq parmi eux proviennent des corps de défense et de sécurité Au cours de cette année qui touche à sa fin on ne manquerait pas de signaler que les autorités ont continué à tenir des propos et discours de haine et divisionnistes à titre illustratif en date du 29 août Ezekiel Nibigira ministre en charge de la jeunesse invite la milice Mbonerakure à rester toujours vigilant pour traquer à tout moment les opposants C'était au cours de la célébration de la journée dédiée aux Mbonerakure Merci Trésor Niyongabo Ensuite donc Après six mois de règne du président Évariste Ndaïshimiye Quelle serait sa volonté de résoudre la crise politique qui secoue le pays depuis 2015 ? Nous avons ici deux invités pour nous aider à apporter de la lumière sur cette question Il s'agit de Frédéric Banvouguignounvila et maître Dieudonné Bachira Hichidze membre de la société civile bourrondaise Pour Dieudonné Bachira Hichidze le gouvernement Évariste Ndaïshimiye n'inspirait pas confiance quant à la résolution de la crise bourrondaise Il convient d'abord d'analyser les circonstances dans lesquelles ce gouvernement est arrivé au pouvoir Il faut analyser ensuite ce qui compose ce gouvernement et ensuite analyser les actions des six derniers mois Tout le monde sait que le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir à la faveur des élections qui n'étaient ni crédibles ni démocratiques Des opposants ont été harcelés molester tués portés disparus simplement pour s'imposer dans un hold-up électoral Ceux qui ont observé les élections notamment l'Église catholique ont rendu un verdict sans appel allant jusqu'à même s'interroger si les résultats pourraient être considérés comme crédibles au regard des irrégularités qui ont émaillé ces élections Donc un gouvernement qui arrive quasiment par une mise en scène électorale en partie au pouvoir qui ne veut pas la transparence dans les élections et qui s'impose par la force Vous comprenez bien que l'ouverture de l'espace démocratique reste un très grand défi au Brondi Par rapport maintenant à ce qui compose ce gouvernement le gros des membres influents de ce gouvernement sont des personnes qui sont sous sanction de la communauté internationale à raison de leur rôle actif dans la commission des crimes contre l'humanité en cours depuis 2015 Est-ce que ces personnes sont mieux outillées pour pouvoir dénouer la crise bourrondaise Il y a fort à douter que les gens qui essaient de naviguer contre la justice puissent réconcilier un peuple qui a tant soif de la justice Si on analyse l'angle de la bonne gouvernance il se dégage que la gabégie la corruption n'est pas du tout combattue Dans un premier temps le président avait gesticulé en faisant croire qu'il est déterminé à lutter contre la corruption il annonçait notamment que tous les dirigeants devront se soumettre à la déclaration des biens comme c'est consigné dans la constitution mais il est revenu sur ses propos quelques jours après pire encore des ministres qui donnent à l'état des cadeaux constitués par des immeubles sans toutefois qu'il y ait des enquêtes allant dans le sens de déterminer l'origine de ces fonds tout laisse à penser que le système effectivement tolère ce genre de comportement répréhensible si on analyse l'aspect des droits de l'homme comme la commission internationale d'enquête sur le Burundi l'a si bien déterminé les crimes contre l'humanité continuent au Burundi jusqu'au début du mois de décembre de cette année après six mois d'activité du gouvernement en place plus de 284 personnes avaient déjà été tuées des cadavres continuent à être ramassés ici et là au Burundi des cadavres qui sont enterrés à la rate sans que ces dépouilles mortelles ne soient identifiées des personnes continuent à être portées disparues plusieurs personnes sont interpellées simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'être des opposants plusieurs centaines de personnes croupissent encore dans les prisons après avoir purgé de peine bref les droits de l'homme restent violés au même rythme que sous le gouvernement précédent de Pierre Mouronzissa je ne vois pas de signes éloquents qui militaient en faveur d'un optimisme quant à l'avenir proche de la résolution de la crise burundaise même son de croche chez Frédéric pour lui le gouvernement évariste d'Aissimié œuvreront le même prolongement que celui qui l'a succédé on peut dire on peut dire que somme toute l'état burundais court de la faillite alors des solutions les solutions pour nous se loger dans le fait de s'asseoir ensemble comme des burundais qui n'avons pas forcément la même vision des choses pour qu'on discute tout au moins comment revivre ensemble dans une confiance pour que nous puissions vivre en paix et cette paix qui devrait nous conduire au développement intégral de chaque burundais malheureusement le pouvoir de Bujombura plus tard de Guitéga n'a pas voulu accepter ce rendez-vous qui avait été organisé à Arusha pour que tous les burundais et les classes politiques burundais se rencontrent là-bas et discutent de ces questions de fond le gouvernement faisait croire tout le monde que ce n'était pas nécessaire de se rencontrer de se parler quiconque voulait rejoindre le CNDD vous d'aider et pouvait rejoindre et trouver ce qu'il veut ce n'était pas malheureusement la vraie solution et comme solution ils proposent un référendum ils imposent une constitution une constitution à eux et comme solution ils ont organisé les élections des élections qu'ils ont perdues malheureusement pour eux mais comme ils ont des militaires ils ont les folles de l'ordre à côté d'eux ils sont restés au pouvoir au grand âme de tous au grand âme du parti qui a gagné les élections au grand âme de la communauté internationale et voilà comment ils sont au pouvoir aujourd'hui et comme si cela ne suffisait pas ils imposent un gouvernement militaire un président militaire un premier ministre général ou maréchal ou un ministre de l'intérieur général donc des gouverneurs colonels donc tout cela montre que nous sommes dans un état militarisé donc ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut rien attendre le peuple burundais pourrait peut-être garder espoir quant au changement qu'apporterait le gouvernement d'Evariste d'Aichimi à ce sujet suivez ce que pense maître Diodoné Bachira Hichidze certes il y a un petit geste à encourager qui souhaite observer à la veille de Noël avec la libération des journalistes et d'Ihuachou mais le grand chemin reste à parcourir donc je ne vois pas l'espoir que le gouvernement suscite en ce moment sauf s'il s'engage résolument notamment à ouvrir l'espace démocratique pour que les forces politiques en présence au moins aient droit au chapitre vous voyez que le parti d'Agaton Gwasa a été complètement exclu du gouvernement des instances du Parlement du bureau du Parlement pour laisser la place à des bénis oui-oui-oui qui sont là non pas parce qu'ils ont été élus par la population mais simplement parce qu'ils sont reconnus pour être d'oroparleurs ou des personnes dociles aux volontés du pouvoir donc sauf si le gouvernement s'engage résolument à ouvrir l'espace démocratique à poursuivre les personnes qui ont commis des crimes innommables depuis plus de 5 ans sauf si le gouvernement accepte de réouvrir les médias qu'il a incendiés pour rapatrier plus d'une centaine de journalistes qui ont été chassés du pays au lieu d'essayer de les poursuivre les organisations qui ont été radiées simplement parce qu'ils décriaient les crimes à coups donc il y a encore du pain sur la planche Frédéric Van Viguinionvira lui aussi dit qu'il reste toujours difficile de placer confiance en son gouvernement qui reste toujours celui du parti CNDD FDD après 6 mois on peut procéder à une évaluation qu'est-ce qu'on constate justement qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux à mon avis tout part du 26 janvier 2020 où il y a eu à Guitéga un congrès qui a imposé Ndaïchimie Evariste comme candidat imposé par une clique de militaires et ça a créé une friction au sein de ce parti où nous avons vu la victoire des militaires sur des hommes nantis qui ont été encadrés par Funguroun Ziza sur le plan de l'exploitation du pays et avec la venue de Ndaïchimie comme candidat imposé par l'armée ça a créé donc une friction au sein de son parti et raison pour eux avec les élections Evariste s'est rendu compte que son parti n'a pas gagné les élections et ces magnans ils ont approché en lui disant monsieur le président venez on peut vous aider tu es au pouvoir on va tout faire pour que vous réussissiez au pouvoir et c'est voilà ce qui a été fait et maintenant la question qui se pose c'est que est-ce que maintenant dans ces conditions le président de Ndaïchimie peut imposer des réformes quelconques dans ce contexte-là alors qu'il n'a pas des ailes suffisantes solides pour qu'il puisse voler de ses propres ailes et imposer des réformes dont le Burundi a besoin donc ces réformes ne peuvent pas être aujourd'hui imposées par Ndaïchimie qu'on est tenu justement dans ce contexte-là C'est par ici amis chers auditeurs que nous mettons un point final à cette rétrospective 2020 merci pour votre aimable écoute merci également à nos invités pour le temps qu'ils nous ont accordé à la présentation vous étiez avec Jean-Vier Ninina Hazwe au revoir et je vous souhaite les meilleurs voeux pour l'an 2021 merci à toi aussi Jean-Vier Ninina Hazwe pour cette rétrospective et c'est par ici que nous mettons un point final au magazine de ce lundi merci de nous avoir suivis merci à l'ingénieur pour sa bonne collaboration technique et excellente soirée chez vous C'était le magazine Umura Burundi Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité L'Aquira Sous-titrage ST' 501